bon alors pendant confinement j'ai un peu pris du poids ça c'est sûr mais alors je vais travailler les étirements sa grand-mère les gars tu crois pas que là ils vont se rendre compte de quelque chose non non spielberg il a commencé comme ça il a fait tout un film les dents de la mère et il n'y avait pas un arcun dedans alors ça devrait aller quand même voilà aujourd'hui on est encore en plein confinement et vous allez en avoir encore pour deux semaines normalement donc mon idée ici c'est de vous donner deux trois petits exos à faire pendant pendant ce confinement pour acquérir des nouvelles compétences des nouveaux skills et comme d'hab mon boulot c'est pas d'enseigner vtt donc donc vous attendez pas des trucs de dingo c'est juste mon point de vue du moment et et que j'essaie de faire partager un peu à tout le monde parce que moi je suis juste un vtteur moyen mais je constate souvent quand même que beaucoup de gens à qui je roule ou de clients à qui je roule il leur manque quelques petites compétences de base qui à qui leur simplifierait la vie qui rendrait leur ride plus fluide donc c'est ce que je vais essayer de montrer ici et bon voilà donc je prends pour appeler ça vtt avec un mec dans la moyenne ou un mec moyen est ce serait un concept ça je suis sûr ça marche on lance une deuxième chaîne vtt avec un mec moyen dans la moyenne donc ce que j'ai choisi aujourd'hui il fallait que ça il y avait un cahier des charges vachement balèze il fallait que vous puissiez faire ça sans trop de matos pas trop loin de chez vous à bosser genre une heure par jour donc dans un rayon de moins d'un kilomètre soit pas trop dur à acquérir quoi vous voyez progresser assez vite quand même donc j'ai choisi un petit peu une approche du no stern des virages donc très très serré parfois dans la ponte et dans le dernier point du cahier des charges quelque chose qui ne vous met pas en danger ne vous n'êtes pas en danger là ce que je vais vous proposer normalement c'est pas plus c'est pas plus dangereux que d'aller faire un footing ou de se déplacer d'accord on respecte le confinement on fait super gaffe à vous et aux autres surtout et donc on se pète pas la gueule dans cette période donc tuto easy sans trop sans trop de risques et donc du coup j'ai choisi l'accessoire de base moyen le trottoir et j'ai une friction particulière pour les trottoirs maintenant pas pourquoi donc ici c'est là mais vous vous avez le droit de sortir faire du sport dans un rayon d'un kilomètre il ya forcément un trottoir dans un rayon d'un kilomètre donc l'idée en décomposant le geste on arrive doucement relativement en arrière ici parce qu'on descend cette marche dès que cette marche elle est posée on tourne ce guidon on bloque le frein avant on est en équilibre une seconde deux secondes là on va faire basculer le point d'avant on va griffer griffer les pédales avec son pied et on se décale sur le côté et dès que la roue est posée on lâche le frein et on se revient à pédaler direct on passe légèrement derrière pour absorber le choc on bloque cette roue avant je vais amener mon point vers l'avant j'écale ma roue arrière et ce pédale c'est alors il vous aurez toujours un meilleur côté que l'autre forcément ici par exemple moi c'est les virages sur la droite parce que c'est mon pied gauche qui avant mon pied droit carrière du coup il est facile de décaler dans ce sens là mon virage le plus faible c'est le virage à gauche pour la même raison travailler les deux côtés travailler les deux côtés varier les angles le plus dur étant la verticale et faire un 90 degrés mais vous pouvez prendre un angle plus aigu et tourner tranquillement donc ça a l'air d'être une tâche complexe parce qu'on fait plusieurs choses en même temps effectivement on doit coordonner plusieurs choses mais on pourrait me dire travailler d'abord l'équilibre statique ou travailler d'abord le décalé de roue arrière séparément je trouve ça intéressant de faire les deux en même temps donc pour vous simplifier la vie au départ prenez vraiment un angle le plus ouvert possible pareil on descend là restez pas trois heures on bloque ce frein avant l'intérêt ici de le faire avec la marche même si ça a l'air plus compliqué c'est que un très léger décalage comme vous êtes en hauteur par rapport au sol va avoir des conséquences intéressantes et tout de suite vous friquez quelque chose qui ressemble déjà un peu à un oster même avec peu d'angles ensuite faites varier les angles et faites varier les côtés une semaine à bosser ça vous serez des cadors les gars et ça vous changera changera votre ride voilà pour ce premier skills pendant le confinement quoi je sais pas si je vais en faire 50 parce que on a d'autres vidéos en préparation mais celui là devrait occuper un certain nombre de personnes alors les cadors c'est pas grave elle est pas faite pour vous cette vidéo c'est pas un souci on vous aime quand même du coup passer une bonne semaine au minimum voire quinze jours prenez soin de vous prenez soin de vos proches ne vous mettez pas en danger et puis bah salut les amigos namasté m m m m Sous-titrage ST' 501